C'est un tremblement de terre pour ce géant du sport sénégalais avec des secousses qui vont de Dakar jusqu'à Moscou. La Mindyak, 87 ans, Manitou de la Fédération Internationale d'Athlétisme pendant 16 années, écope d'une peine de prison de 4 ans, dont deux fermes pour son rôle dans le vaste réseau de corruption destiné à cacher le dopage institutionnel au sein de l'État russe. Les procureurs évoquaient un système de protection totale de la part de l'IDF qui a caché les tests positifs de 23 athlètes russes afin de permettre leur participation aux Jeux Olympiques de 2012 et aux Mondiaux d'Athlétisme de 2013. Le tout en échange de pot de vin pour le Klandiac. Ce scandale a également un volet politique. Cet accord qui a permis le renouvellement de contrats entre d'une part la Fédération Internationale d'Athlétisme et de l'autre la chaîne et la banque d'État russe en échange d'une somme d'un million et demi d'euros destinée à financer la campagne de 2012 de celui qui était alors l'opposant au chef d'État sénégalais, l'actuel président Macky Sall. Écoutez maintenant la réaction de l'avocat de la Mindyak après le verdict. Cette décision est une décision qui est injuste, inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct. Il a voulu se servir de M. Diak comme étant en bouc émissaire. Aucun élément présenté par la Défense n'a été écouté. Toutes les tests du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet à la fin du réquisitoire avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui nous avons un tribunal qui n'a plus de doute. Le tribunal a des certitudes. Assigné à résidence depuis sa mise en examen en novembre 2015 par la justice française, la Mindyak n'a pas remis les pieds ici au Sénégal depuis lors. A l'inverse, son fils, Pape Massatadiak, ex-conseiller marketing de l'I2AF, qui vit ici et qui a toujours refusé de se présenter devant la justice française, il a été condamné par compte humasse à 5 ans de prison ferme et une amende d'un million d'euros. Il est également visé par un mandat d'arrêt international. Et puis par ailleurs, la Mindyak et Massatadiak ont été condamnés à verser une amende de 5 millions d'euros à World Athletics pour abus de confiance.